et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio en multijoueur on est avec katox ce soir comme toujours salut katox salut et on reprend du coup notre petite partie alors moi j'étais en train de bosser sur mes grenades et j'avais des petits rangements à faire à droite à gauche je crois pour faire de la place toc toc moi j'inspectais les défenses qu'est ce que c'est que ce coffre en fer je sais pas du tout ce que ça fout là je sais plus ce que ça fout là j'ai du virus ça fera un peu de place ok 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 alors on était ici avec nos grenades alors oui j'ai déjà arrangé un peu des trucs il y avait des séparateurs là qui servaient à rien on me les fait remarquer donc du coup je les ai virés parce qu'effectivement on se séparait en deux tapis roulant alors que bah on emmenait au même endroit donc c'était complètement con voilà très très utile n'est ce pas on va prendre un petit peu de fear normalement on a moyen peut-être en passant par là non j'ai lu que c'est peut-être la dernière série d'épisodes où les items sur les tapis seront d'aussi basse résolution ah y'a une mise de jour qui se prépare ou un truc de lent s'ils suivent ce qu'ils veulent faire ils veulent faire la dernière ce qu'ils appellent la dernière grosse update GUI avant la release 1.0 et ce serait ce serait la semaine d'accure la semaine qui arrive ici donc va arriver et bien pourquoi pas bah on va voir un peu c'est vrai que quand tu zooms un peu t'as les tapis qui sont de assez haute définition puis t'as les thèmes qui est dessus bon certains ça va mais d'autres c'est un peu comment dire tu vois que c'est il n'est pas aussi précis que l'autre quoi ouais ça pourrait être plus ouais ah jude c'est trop loin c'est chier bon du coup qu'est ce qu'il fallait faire est ce que je ferais pas parce que moi pour les défenses c'est fait donc je sais pas il faudrait probablement fabriquer des potions bleues ça c'est trop complexe sinon sinon il y avait peut-être rendre un peu plus efficace la production de barres d'acier là pour l'instant j'ai fait un truc ouais ouais il y a ce qu'il faut mais c'est presque 900 barres on avait parlé de la possibilité de de rendre les chaînes de four là les caler en comment j'ai trouvé le mot en vertical ouais plutôt qu'horizontale après ce sera un taf enfin je sais pas si ça vaut vraiment le coup de se lancer là dedans ben je crois qu'il faudra parce qu'au bout d'un moment on va on va tellement choper on va choper de tellement plus en plus de fer de cuivre etc en fait on va plus passer de temps à attendre que les matériaux arrivent et ils vont arriver c'est pas ça je sais que l'approvisionnement en minerai de fer je m'en étais occupé c'est plutôt fonctionnel mais du coup peut-être que plutôt que tout détruire et refaire ça vaudrait le coup de commencer à construire un truc plus intéressant en bas là dans le vide là parce qu'il y a quand même vachement de place puis on rasera plus tard à la rigueur les trucs c'est juste je vais mettre c'est quoi je vais mettre une je vais mettre quelques murs par ci par là pour faire une limite visuelle pour éviter de dépasser parce que sinon je me sens que je vais vraiment faire j'imagine dessus des petits panneaux en chantier on va aller voir ça on voit katox est tout là bas ok d'accord ça c'est des petits panneaux en chantier très bien mais du coup tu veux le faire horizontalement non tu vas je vais faire verticalement mais oui vraiment pour les limiter l'espace je vois je vois voilà ça me paraît sans on va rentrer dans la production de ma race moi je réfléchis à comment je peux tourner pour revenir au bon endroit on a un point de vue sur l'électricité on a fait pas longtemps ouais tu avais tu avais retravaillé les tu avais rajouté des chaudières je crois et j'ai lancé la recharge de l'énergie solaire des fois que ça nous aide un peu on est à 300 400 kilowatts 400 kilowatts sur 900 on a 50% d'utilisation totale c'est un peu la dèche de potions vertes par contre je vais améliorer la production non c'est pas ça c'est ça voilà alors qu'est ce qui se passe c'est juste que c'est long à fabriquer ah oui c'est juste que c'est long à fabriquer ok très bien pas de problème oui parce que bon c'est pas tout ça mais vu que j'arrête pas de me distraire je risque pas de réussir à faire ce que je veux faire à savoir il fallait il fallait il fallait il fallait des trucs comme ça on va faire quelques-uns c'est quoi ce truc usine de produits chimiques ah oui j'ai fait la recherche du pétrole alors c'est pas tout de suite hein mais ça pourrait éventuellement servir à terme et on a dit les potions noires oui c'est ça il fallait des murs et des grenades du coup il fallait qu'on amène ça par ici ça peut complètement être par là je peux peut-être non ici j'avais dit c'est pas possible à cause de ce truc si on fait demi-tour si on vire ce truc on peut foutre ça là ça va virer ça ça me paraît pas mal on va virer ça toi tu dégage tu veux te décaler d'une case four 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 hop voilà non je sais pas c'est vrai c'est parce que ce qu'on va faire c'est ça toi toi bras robotisé toc comme ceci toi comme ceci là on ramasse ce qui est par terre là voilà et après comme ceci il nous faut un petit poteau qu'on va mettre oui voilà par exemple on va fabriquer quelques poteaux supplémentaires bon ça c'est des arrêts de train rien à voir et du coup on peut partir par là maintenant c'était par là que je vais partir oui c'était par là pourquoi faire je ne sais pas mais on va se souvenir c'est pas grave je vais aller par là il y avait sûrement une raison s'il y avait une raison c'est qu'il y avait une raison parce que le problème c'est que encore faut-il pouvoir faire un demi-tour on va aller par là je pense ouais on va aller par ici il faudrait non faut croire qu'on redescendre ce serait quand même plus pratique du coup ce qu'on va faire on va faire une petite dérivation ici un peu histoire d'avoir un virage quoi non c'est r hop 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 voilà on va tout de suite commencer à charger oh t'es sérieux t'es pas dans le courant là c'est dégueulasse ces poteaux bordel voilà ça va commencer à faire au moins un petit peu de réserve alors on m'a signalé dans les commentaires qu'il est tout à fait possible de déboiser à la grenade si jamais la question se pose je précise classique j'ai envie de dire alors on va se poser un ici un là déjà pour commencer deux ce sera bien ensuite on charge on charge il faut qu'on amène des murs on a dit ils sont tous dans le coffre ici ah oui t'as viré les trucs qui les fabriquaient ah oui parce qu'on va faire une fabrique de... il va falloir des murs pour des potions il faut les murs pour les potions militaires ouais on ne me demande pas pourquoi c'est pas encore tu mets des murs dans des potions tout à fait bah les potions bleues c'est pas mieux je crois ils sont déjà repassés les murs alors du coup d'ailleurs il nous faut quoi pour les potions ? ah bah il me faut de la... non je pense que deux ça suffire à l'argent mais j'allais au pire j'allais détourner ça puis l'envoyer là-bas de toute façon faut que je l'envoie tout là-bas donc euh... bah on détourne alors ouais pas la peine de t'emmerder alors par contre on va juste virer ça et ça je pense que ça fout la merde voilà euh du coup je vais te laisser un peu de place pour ton charbon je vais me mettre par exemple ici je vais faire la fondrie de four je vais la faire électrique pas besoin de charbon pour l'instant on fera les connexions après à mon avis et puis tout sera électrique voilà des murs il me faut du cul je peux passer par ici avec mon courant parfait voilà normalement le courant tu peux passer virtuellement partout ouais ouais y'a pas trop de... pas trop de stress avec le courant je suis d'accord il va falloir quand même qu'on augmente notre production de potions vertes donc on va aussi... alors je peux remplacer aussi ça et ça remplace la recette c'est beau euh... on a une dèche de ça on va donc faire en sorte d'améliorer un peu alors est-ce que c'est une dèche de ressources soit c'est une dèche de composants électroniques soit c'est une dèche de composants électroniques du coup il faut qu'on améliore ça voilà ouais on en a 7 d'avance ça va on s'en servait pour autre chose avec composants électroniques ? non juste pour ça ouais non juste pour ça ok pour l'instant ça le fera il faut qu'on amène des murs il faut qu'on amène des murs des... des tapis donc je pense qu'on va essayer de faire un truc comme... de les utiliser si on peut non non la sauvegarde qui fout la merde j'ai plus assez de... convoyeur bon là on commence à sentir la petite baisse de... de rythme le temps de... de réfléchir ouais ça c'est la... la planification euh... merde putain pourquoi je peux pas faire mon virage quoi c'est qu'est-ce que c'est ça ? on veut virer un truc là voilà hop alors non ouais non voilà c'est pas ce que je voulais effectivement voilà c'est un truc comme ça que je veux moi pour que ça arrive sur le haut très bien je fais quoi ? 20 fours par euh... c'est pas du tout ça que je voulais faire euh... 20 fours ? bah oui 20 fours ça me parait déjà pas mal ouais non j'arrive pas à être précis avec ce putain de truc et ensuite on les décharge je vais préférer dans quel coin que je commence un peu éloigné pour qu'on ait vraiment l'espace dans bord fer si besoin c'est quoi ? je pense que je vais... au lieu de faire une ligne de 20 fours je vais faire 5 euh... 4 lignes de 5 non mais... il y a moins de chercher des fours électriques ils sont où ? ils sont plus bas euh... les technologies de four plus plus euh... je crois que c'est pas tout de suite j'avais cherché euh... il faut des potions bleues et euh... il faut déjà qu'on cherche les potions bleues parce que j'essaye de débloquer là la transformation du soufre c'est le prochain qu'on fait mais on a un problème de potions vertes très clairement parce que je pense que le meilleur ce sera effectivement de passer au four électrique euh... elle zappe alors ici j'ai pas choisi mes recettes c'est pour ça que ça ne travaille pas hop voilà euh... il faudra aussi que je décharge ça bien sûr ici on a choisi oui on a choisi et on a pas mis de bras qui décharge donc forcément ça ne sert à rien voilà euh... et il faut encore qu'on décharge euh... ce truc ah oui pour l'amener là putain c'est compliqué c'est un peu le bordel euh... ce qu'on va faire du coup ah là là c'est le merdier complètement c'est complètement le merdier c'est complètement le merdier il faudrait qu'on ait un truc ici ici on fait ça hop voilà euh... on ressort ici on fait hop non un virage tant qu'à faire on va gagner un peu de classe comme ça voilà comme ça on a les mêmes bras qui chargent en grenade et en chargeur ça fera le taf on va voir un peu c'est quoi le goulon d'étranglement et on va s'occuper des potions vertes alors j'aimerais bien aussi amener ça plutôt sur celui-là si c'était possible voilà et ici du coup on change le sens on a des bras bleus 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 on a des bras rouges aussi d'ailleurs histoire d'avoir un peu de rab voilà parce que j'aimerais bien qu'on soit alors faut qu'on vire lui voilà un truc plutôt comme ça ça me plairait mieux on peut virer ce poteau ou pas ? merci voilà ça sera plus propre comme ça voilà je préfère avoir un truc comme qu'on amènera tout ici ça me parait plus sain donc des potions vertes toi tu bosses toi ? ok tu bosses bon c'est long à faire les potions noires par contre du coup les potions vertes ici on a toujours un problème de circuit électrique il nous faudrait plus de circuit électrique et pour ça il nous faudrait il nous faudrait peut-être des bras un peu plus optimaux tout simplement voilà déjà ça dépote plus alors après est-ce qu'on arrive pas ? ouais voilà on est un peu en dèche là du coup du coup on va aussi accélérer là voilà qu'est-ce que ça donne ? ça donne qu'il y a un petit truc amélioré ici ça serait sans doute pas trop voilà voilà du coup c'est les engrenages qui coincent les engrenages c'est celui-là hein hop tu peux remplacer des... allez si c'est la fabrique qui traîne tu repasses par des fabriques améliorées ouais ouais mais justement c'est pas forcément la fabrique qui traîne là tu parles pas typiquement c'était les bras qui chargeaient bon là c'est le fait qu'il y ait plus de fer parce que t'as tout pris du coup ça joue un peu mais euh c'était les bras qui chargeaient pas assez vite euh là il y a la fabrique grise fabriquait suffisamment de fil de fer et dès que j'ai foutu un bras bleu pour les vider elle en fabriquait plus assez donc j'ai foutu un truc bleu pour que ça aille plus vite une fabrique bleue pour que ça aille plus vite mais du coup ça... le bras ne chargeait plus suffisamment de cuivre du coup j'ai mis un bras bleu pour charger plus vite ça s'équilibre un peu et là on voit quand même hein c'est le... ça va ça se décharge bon ça a l'air d'être un peu mieux déjà parce qu'après ça prend quand même du temps hein de faire les potions vertes alors est-ce qu'il ne charge pas les potions ? non il peut pas mettre plus de deux sciences militaires ok donc les sciences militaires ça s'accumule c'est pas trop grave pour l'instant ça me convient donc l'objectif c'est de réussir à débloquer les potions bleues donc il nous faut la transformation du soufre et les plastiques et après l'électronique avancée putain c'est pas tout de suite hein les plastiques ça ressemble à quoi ? ça ressemble à ça et ça nous donne barre de plastique, du charbon et du gaz pétrolifère ok effectivement ça me paraîtrait j'ai l'impression que c'est la... la priorité de... normalement on devrait peut-être du rocher les potions bleues avant les potions noires mais bon écoutez c'est comme ça alors visiblement on a un problème de fabrication de murs on ne fabrique pas assez de murs donc on va fabriquer plus de murs écoute... euh... oui non si je le mets là je pourrais faire un truc à con qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de plus rentable ? euh... non bah là c'est pas mal je le déchargerais par en haut hop hop alors les murs c'est du militaire voilà ah... foutu courant peut-être pas besoin celui-là ? ah si... dommage euh... j'aurais bien préféré en fait que ça arrive sur l'autre côté voilà comme ça on va occuper les deux colonnes ce qui sera pas plus mal euh... ma production de briques ah oui c'est parce que tu me piques ma production de briques c'est pour ça que ça chie tu peux réduire un ou deux à même un seul assemblage rapide je pense que j'ai peut-être un peu abusé pour le début ouais bah je vais surtout je vais surtout mettre des fours un peu plus efficaces par contre j'ai peut-être la production en pierre qui est un peu en dèche parce qu'on peut faire un peu mieux on a pas du tout amélioré le bousin donc ah ouais mais par contre on couvre tout là on peut pas faire beaucoup plus de pierre malheureusement euh... c'est parti pour les plastiques euh... ouais non ça va être chaud de faire plus de pierre on va peut-être en gagner un peu là euh... non c'est là les extracteurs j'en ai pas de forest électrique non j'en ai pas on va en faire une là mais c'est la dernière qu'on pourra mettre je crains hop hop ouais niveau pierre euh... on est au maximum euh... au maximum attendu hein... faut pas faire plus sauf améliorer nos foreuses bien sûr mais bon après euh... ça va vider plus vite la carrière alors déjà on va virer ça ça permettra de gagner un peu de place des briques hop hop voilà ici on est bien ok ok travail euh... travail à peu près efficacement on pourra peut-être même se permettre de faire deux labos de plus hop 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 voilà alors hein... regardons un peu à quoi ça ressemble là c'est translucide c'est des plans ? ouais parce que je l'ai fait de l'autre côté et du coup pour pas me... non non mais euh... je savais pas qu'on pouvait faire ça hein quand c'est des plans sur l'interface... tu vois t'as ta barre de rangement raccourci ouais et à côté t'as un truc copier, coller activer, désactiver le mode alt, annuler, copier, coller, importer, plan on peut faire ctrl c donc ça te fait un copier et en fait ça t'ouvre un petit truc tu peux sélectionner ce que tu veux copier attends quand je pointe plan de construction ça me dit alt b, ce raccourci décide de compléter la technologie robotique de construction oui ça oui parce qu'après tu peux utiliser ça poser ton plan et c'est des petits robots qui viennent construire à ta place ah ça j'ai vu ça je sais plus... je stale quoi et du coup quand t'es en mode alt ça met un plan euh... bah non ça met pas de plan non ça veut vraiment copier un truc genre par exemple tu fais ctrl c, tu sélectionnes toute la zone des fours et puis tu peux la décaler et en coller une nouvelle où tu veux alors si t'as, je pense que si t'as les trucs dans ton inventaire ça te les cause directement ouais parce que les appels ça met en... ah c'est la violence ouais je pense que ça peut être cool effectivement comme j'ai fait le truc là qui se répète en théorie dès qu'on aura besoin on devra juste copier, coller des lignes d'accord et ça se fera tout sale je vois, je vois c'est le charbon il va déguster parce que... bah là du coup ouais mais du coup tu charges en charbon en acier ok donc ils vont se décharger comme ça très bien et tu décharges par derrière ok euh... on décharge au milieu ok je vois pas mal pas mal sympathique sympathique petit euh... c'est le plan du jour je pense que c'est le plus rentable ouais ça m'a l'air bien effectivement je suis d'accord j'ai encore te bouffer tout ton fer salut normalement j'avais mis un coffre quelque part mais euh... je sais plus où il est enfin c'était peut-être le coffre que j'ai viré ici qui faisait rien c'est rien on a un coffre de barre de fer aussi qui sert pas à grand chose mais... bon pour l'instant ça c'est bon au niveau des trucs au niveau des bras on est bon donc pour l'instant le goulot d'étranglement c'est qu'on a que 3 usines vertes et ce qui est bien c'est que quand tu veux que tu collais un truc ou juste savoir combien il y a d'items présents dans la zone tu fais copier tu sélectionnes la zone que tu veux et c'est attendu que le nombre d'items que tu auras besoin par exemple je sais qu'il y aura... j'ai besoin de 30 fours que j'ai posé 60 bras jaunes, 30 bras rouges et 200... plus de 200 convoyeurs si je veux amener ça là ça va être chiant hop 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 alors comment ça se passe est-ce qu'il remplit automatiquement du coup il faudrait que je mette des trucs plus rouges ouais il n'y a pas de moment où ça passe rouge donc il prend de l'avance allez les plastiques bon en attendant on va pouvoir commencer déjà regarder comment on fait des potions bleues du soufre du soufre ah du soufre comment on fait du soufre du soufre je l'ai recherché le soufre c'était une recherche du soufre, de l'acide sulfurique il faut du plaque de fer, du soufre et de l'eau ah il nous faut des gaz pétrolifères ok bon bah il va nous falloir du pétrole je crois que ça va devenir nécessaire alors le pétrole c'est le truc violet je crois est-ce qu'on voit ? non ça c'est du minerai d'uranium je sais qu'il y en avait sur la map parce que je me souviens qu'il y en avait dans l'aperçu je crois que c'était par là est-ce que le radar nous permettrait de voir ça genre si je le démonte et que je le fous tout à gauche en plus on se fait attaquer je vais jeter un oeil on va toujours regarder merde je peux pas descendre oh ça tient pour l'instant ouais j'ai vu un petit attention mais oh bah oui ils n'arrivent même pas à s'approcher du mur c'est une bonne nouvelle effectivement alors on m'a dit dans les commentaires qu'il n'y avait pas de bestioles volantes qui existaient ou nageuses d'ailleurs donc du coup théoriquement il n'y a rien qui pourra traverser les lacs par contre je viens de voir qu'on peut pêcher du poisson pour quoi faire ? il est apparu où ce con ? lancer ah on peut lancer le poisson et ça fait moins 80 dégâts physiques quand même ok très 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 bien je la tourelle elle fait combien ? 5 plus 0,5 physique ah mais non mais ça fait moins 80 c'est peut-être un debuff en fait si on lance des poissons sur les gens ils font moins de dégâts et bien j'ai envie de dire certes c'est je dois trop regarder Astérix c'est un peu ça ok non ça dégage la vision mais ça ne nous fait pas découvrir la map donc pour l'instant on ne sait pas où est-ce qu'il y aurait du pétrole ah c'est c'est ballot et du coup on ne peut pas passer dans les murs pour l'instant tu n'as pas prévu d'ouverture je ne crois pas je ne sais même pas si c'est possible d'en faire j'ai vu une recherche porte automatique ouais porte automatique section de mur qui s'ouvre lorsque c'est nécessaire écoute une fois que j'aurai terminé les plastiques je vais la faire vu que de toute façon la potion ça ne sera pas tout de suite on va se concentrer sur les technologies militaires pour l'instant mais oui effectivement il va falloir qu'on qu'on fasse des trucs carburant pour fusée intéressant je ne vais pas du tout regarder l'heure ah bah il va être temps qu'on arrête l'épisode de toute façon donc bah du coup on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous aura plu pour l'instant ça se passe pas trop mal on a réussi à faire nos potions noires on est en train d'améliorer de manière disons-le drastique notre potentiel de production c'est plutôt cool ouais ça pourrait être drastique c'est clair après il va falloir remonter mais ça ne m'inquiète pas trop n'hésitez pas du coup à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous avez pensé et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut merci à tous